Par contre, une de leurs députés qui reste dans un logement social, ça, ça ne leur pose pas de problème. Donc franchement, là, ils auraient mieux fait de se taire. Salut les amis. Florian Philippot est revenu sur l'exclusion des familles des meutiers des logements sociaux. Donc Florian, on t'écoute. Est-ce que l'exclusion est une bonne mesure ? Est-ce que c'est efficace ? Je pense que oui. C'est la seule question. Est-ce que ça va amener des parents à mieux tenir leurs enfants la prochaine fois et qu'on évite d'avoir des émeutiers en plus ? Oui, parce que ça, c'est quand même sacré pour eux de garder le logement social. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est sacré pour eux. Ah oui. Enfin, tout ce qui est social est sacré pour eux. Leur seule raison de vivre, c'est le social. Le social. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en France. Bref, Florian, continue. Je t'en prie. Deuxièmement, je vois les Insoumis qui se débattent depuis le début. D'ailleurs, ils défendent les émeutiers. Je n'ai pas compris leur position depuis le mois de juin. Je te rassure, Florian, personne ne les comprend. Non, non, personne ne les comprend. Oui, entre les bêtises qu'ils racontent, leurs contradictions, leurs deux poids, deux mesures. Bref, personne ne comprend leurs bêtises. À part certains qui sont tout autant atteints de leur maladie mentale. Sinon, les autres ne comprennent pas. Bref, excuse-moi de t'avoir coupé, Florian. Continue, je t'en prie. Deuxièmement, je vois les Insoumis qui se débattent depuis le début. D'ailleurs, ils défendent les émeutiers. Je n'ai pas compris leur position depuis le mois de juin. Par contre, une de leurs députés qui reste dans un logement social, comme le scandale est sorti la semaine dernière, alors qu'elle est payée plus de 7000 balles par mois. Ça, ça ne leur pose pas de problème. Donc franchement, là, ils auraient mieux fait de se taire. Oui, d'ailleurs, s'ils pouvaient se taire définitivement, ça serait pas mal. Vu qu'ils ne servent à rien, à part foutre le bazar comme les émeutiers, en fait. Allez hop, tous à l'asile. Comme ça, on est tous tranquilles. Oui, de toute façon, il faut également exclure les Insoumis. Et oui, ils sont comme les émeutiers, des fauteurs de troubles. Je pense que oui.